Il est nécessaire aujourd'hui de parler de l'école. Tout d'abord, nous avons un défi à relever qui est celui de la réussite de toutes et tous. Il est important que l'école permette à chaque jeune, lui donne les clés, de réussir sa vie personnelle, professionnelle, de se construire un avenir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui car notre système reste profondément inégalitaire. Ensuite, il y a un besoin d'éducation pour le pays. Nous le voyons à travers tous les sujets que nous traitons au CESE, que ce soit la transition écologique, les questions d'emploi, de métiers en tension. À chaque fois, nous relevons que nous avons besoin de monter en niveau de compétences, de connaissances et de qualifications. D'où notre sujet, il faut que l'école permette de réussir à l'école et il faut que cette réussite de l'école serve aujourd'hui l'ensemble de la société. Après avoir refait ce constat de la corrélation entre les inégalités scolaires et les inégalités sociales, nous avons cherché quels leviers actionner. Il y a des grandes familles de leviers que nous avons pu identifier. Tout d'abord, il faut que notre société se mette en clair sur ce qu'elle attend de l'école. Nous appelons un grand débat démocratique pour redéfinir les finalités qui doivent être celles de l'école. Le monde change, les défis sont nombreux, les crises sont importantes. Il faut savoir ce que l'on demande aujourd'hui à l'école. Ensuite, il y a des sujets importants, celui de la mixité par exemple. Oui, l'école est un lieu où on apprend à vivre ensemble, dans une société qui ne vit pas vraiment ensemble d'ailleurs. Alors nous préconisons que l'éducation nationale fasse son travail, par exemple en favorisant la mixité dans les établissements et entre les établissements, mais en étant appuyé pour cela de politiques publiques qui devront aider, comme les politiques de transport, les politiques culturelles, les politiques de logement, etc. Et puis, il y a bien sûr deux autres leviers très importants. Il faut améliorer la scolarisation des élèves. Il faut leur permettre de vivre mieux à l'école. C'est la question des effectifs par classe. C'est la question des rythmes de travail. Et évidemment, nous avons beaucoup de préconisations pour favoriser le bien-être, une meilleure scolarisation de nos 13 millions d'élèves. Et puis enfin, il y a un levier très important que relève le CDE. On ne changera pas un système éducatif si on n'améliore pas la formation. Tous les pays qui ont réussi à améliorer la qualité de leur système d'enseignement ont développé, amélioré leur plan de formation. Et c'est une des préconisations très importantes que nous faisons avec cet avis. On a besoin aujourd'hui de transformer l'école pour qu'elle soit vraiment un lieu de réussite de toutes et tous et un lieu où on vient avec plaisir pour apprendre, pour grandir et pour vivre ensemble.